On va parler un petit peu de nos chers voisins parce que le grand public te connaît aussi grâce à nos chers voisins. On a appris en juin dernier que ça s'est arrêté. Je voulais savoir comment tu avais réagi et comment ils vous l'avaient annoncé ? Ah ben ils nous l'ont pas annoncé. Mais tu sais la télé c'est souvent ça, tu te fais un peu… Par la presse quoi. Ouais c'est à dire que… Non ils nous l'ont pas annoncé, ils nous l'ont jamais dit. C'est un peu les Julien Lepers de la série. Tu le savais avant qu'Alix te le dise ou pas ? Alors écoute, dans les cartons il y a un téléfilm qui va peut-être se faire, qui est en écriture. C'est un téléfilm au bord de la mer, il y aura tous les voisins. C'est un deux fois 52 minutes, pardon, c'est pas un téléfilm, c'est un deux fois 52 minutes. Et si ça marche, ça peut-être enchaînera sur quelque chose d'autre. On verra. Ah donc il y aura peut-être une suite aux voisins. Exactement. Alors pas les sketchs. Ça veut dire projet cinéma. Oh non, ça on peut s'asseoir dessus. Et ça sera sur TF1 donc ? Ça sera sur TF1, bah oui ça. Exactement. Et avec tout le monde on retrouvera toute la team et tout ? Normalement oui. Normalement oui. Ok bah écoutez on va suivre ça de près alors. Bon et je voulais savoir justement quand t'es dans nos chers voisins et des séries comme ça très courtes, comment ça se passe les tournages ? C'est quoi le rythme ? Parce que je pense que vous avez un rythme assez… Ouais c'est un truc vraiment de dingue. Alors ça parle pas beaucoup aux gens, on fait 10 minutes de jour. Ça fait 10 pages par jour à apprendre. Voilà. Ça, ça parle à mon avis à beaucoup de gens. Ouais t'inquiète pas. Les cours d'histoire et tout, tu te souviens ? Alors c'est pas pareil que les cours parce que moi c'est pareil, les cours je n'ai jamais réussi à les apprendre par cœur. Mais c'est des émotions. Donc quand c'est bien écrit, t'arrives à bien enquiller. Mais si c'est mal écrit, tu peux te faire chier très très rapidement. Et des fois c'est mal écrit ? Ça peut arriver. Sérieux ? Bien sûr. Tu sais combien de sketchs on a tourné ? 5000 sketchs on a tourné. Et est-ce que ça se suit dans l'ordre où vous les tournez ? Ou genre vous pouvez tourner un sketch qui va être diffusé lors jeudi ? Alors tu es en train de voir à la télé, ils diffusent un petit peu le soir. Tu es en train de voir peut-être un sketch de la saison 2, un sketch de la saison 5, un sketch de… voilà, ils mélangent tout. Et donc toi quand tu les tournes, il n'y a pas vraiment de chronologie quoi ? Non, 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 rien du tout. La remarque c'est aussi la force de ce programme, c'est que tu regardes n'importe quel épisode. C'est génial, c'est vrai. Tu les cas où tu veux. Est-ce que tu as un regard sur ton personnage ? Tu peux leur dire là je suis un peu trop chiant ? Dans une glace éventuellement le matin, mais sinon c'est de la merde ce que je viens de dire. Mais écoute, ils nous laissent assez libres, enfin ils nous laissaient assez libres sur… Moi j'ai rajouté ce que j'étais, j'ai rajouté… Tu peux improviser ? Alors justement quand on sent que c'est un peu mou, mou de la chute j'ai envie de te dire, on essaye de trouver des trucs quoi. Ok. Mais j'avais des petits trucs effectivement de temps en temps quand je sentais, hop, des petites digressions. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.